... Et puis moi je voudrais rappeler aussi, parce que Mme Coutan portait les valeurs de l'environnement, que l'environnement et la protection de l'environnement pour moi n'est pas un sujet politique et encore moins de gauche. La gauche n'a pas l'apanage de la défense de l'environnement et je pense que les citoyens, dans leur ensemble, ont envie aussi pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants de préserver l'environnement. En attendant, une chose est certaine, c'est que nous ne réduisons pas les services publics et sur l'environnement, nous augmentons les crédits de 14%, c'est-à-dire que c'est 310 millions d'euros investis sur l'environnement et le climat et l'énergie sur les six prochaines années, c'est-à-dire une mandature, ce qu'importe les gens. Donc après, sur notre plan détaillé sur l'environnement, on l'a déjà un peu exposé, mais évidemment nous sommes pour le soutien des circuits courts, les retenues d'eau collinaires, on en a parlé rapidement à l'instant, la reconstruction des massifs forestiers qui nous semble une priorité pour la région de France numéro 1 dans les bois et forêts, le renforcement du trait de littoral qui a été un oublié dans le CPER de M. Rousset pour les cinq prochaines années, zéro euro sur le littoral alors que ça appartenait au dernier CPER. Je comprends que je n'ai pas le temps d'exposer tout mon projet en la matière, je voudrais simplement dire que quand Mme Coutan dit ça, quand moi j'investis sur les routes par exemple, je pense que je suis pour l'écologie, étant donné que les bouchons pèsent lourd sur l'économie du pays à 17 milliards dans le PIB, mais aussi sur l'effet d'émission de CO2. Merci. 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 Je vais m'éteindre. Merci. Merci.